Ces gens ont vécu un rêve éveillé, ils sont tous devenus richissimes avant d'absolument tout perdre. On ne devient pas businessman du jour au lendemain et ses anciens millionnaires peuvent en témoigner. Mais qui sont ces gens qui ont perdu toute leur fortune ? 11,6 millions d'euros, c'est le montant qu'a touché Michael Carroll en 2002. Le jeune britannique venait à peine d'avoir 18 ans et était déjà riche en remportant le gros lot à la Loterie Nationale. Mais en seulement 8 ans, Michael perdra tout son argent, finira SDF et passera même par la casse prison. Mais comment a-t-il fait pour sombrer à ce point ? Tout d'abord, Michael donnera près de 4 millions d'euros à sa famille et claquera les 8 millions restants en seulement 8 ans. Le jeune homme dépensait près d'un million par an, manoirs, grosses voitures, mais aussi alcool, drogue et prostituées. Il affirme avoir couché avec plus de 4000 femmes durant ces 8 années. Après un bref séjour en prison et en cure de désintoxication, son compte est totalement vidé. Michael dort dans la rue pendant quelques temps avant de trouver un travail d'ouvrier où il touche 950 euros par mois. Malgré tout ça, Michael semble apprécier ce retour à la réalité et affirme que s'il gagnait à nouveau une telle somme, il l'utiliserait pour aider les enfants ayant un problème avec la drogue. Comme quoi, Michael a bien appris de ses erreurs. Un an avant l'histoire de Michael, un autre événement incroyable s'était produit. Kay et Martin Thoth étaient un couple normal qui jouait au loto de temps en temps. Les deux mariés ne gagnaient pas souvent jusqu'au jour où la chance leur sourit. Leur billet est gagnant et ils peuvent empocher le pactole, 3 millions de dollars. Mais vous allez vite comprendre pourquoi les médias les ont surnommés le couple le plus malchanceux de Grande-Bretagne. Martin et Kay avaient tout simplement perdu leur billet. Ils avaient beau chercher de fonds en comble dans leur petit appartement, impossible de le retrouver. J'en suis près de trois poursuites judiciaires et une grosse bataille médiatique. Mais aucune de leurs tentatives n'aboutit. Le couple ne sentira jamais l'odeur de ces 3 millions de dollars. Laissons la loterie de côté et attaquons cette fois-ci la crypto-monnaie. Stéphane Thomas, un jeune américain, est un amateur du bitcoin. Le jeune ingénieur a massivement investi dans cette monnaie virtuelle et en possède une bonne quantité sur son disque dur. Plus de 7000 pour être exact. De nos jours, 7000 bitcoin représentent près de 200 millions de dollars. Une somme colossale que ne peut pas récupérer Stéphane. Notre jeune investisseur a voulu protéger les données de son disque dur et a programmé un mot de passe qu'il a totalement oublié. Stéphane n'a que 10 tentatives pour retrouver son mot de passe avant que le disque dur n'efface toutes ses données et les bitcoins avec. Le pauvre ingénieur en est déjà à la 8ème tentative. Et à moins d'avoir un éclair de génie et de se souvenir de son vieux mot de passe, Stéphane peut dire adieu à ses 200 millions de dollars. Il n'y a pas que les mots de passe oubliés ou les tickets perdus qui sont les ennemis des riches millionnaires. Le mauvais entourage aussi. Et Sharon Thirabassi en a fait la douleuse expérience. La jeune américaine a elle aussi gagné le jackpot au loto 10 millions de dollars. Une aubaine pour elle qui a toujours vécu dans la misère. Mais le rêve va vite basculer en cauchemar. Lorsque la jeune femme part en voyage, elle ramène absolument tout le monde. Famille et amis l'accompagnent dans toutes ses destinations. De Las Vegas jusqu'au Caribe. La jeune femme paiera le loyer de ses voisins, donnera de l'argent à ses amis et achètera des appartements qu'elle loue à bas prix aux membres de sa famille. Elle dépense presque tous ses gains en quelques années. Et se met tout le monde à dos lorsqu'elle refuse d'aider qui que ce soit après s'être rendu compte qu'il ne le restait que 600 000 euros. Sharon retourne au travail et prend même le bus de temps en temps. Malgré ses 4 voitures de sport achetées. Son mari le dit d'ailleurs lui-même. Si vous gagnez de l'argent, gardez cela secret et ne faites confiance à personne. Sharon se souviendra en tout cas de ce conseil.